Salut à tous c'est BySanka, donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer l'emplacement des 10 canards en plastique qu'il y a à récupérer dans la semaine 3 des défis hebdomadaires sur Fortnite en mode Battle Royale. Je vous montre rapidement les défis qui sont juste ici, dans la description il y aura le défi suivre la carte au trésor trouvée à Salty Springs pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et dans cette vidéo on va attaquer donc chercher des canards en plastique, il faut en récupérer en tout une dizaine. Donc c'est parti, premier canard, il est juste devant moi, donc on peut entendre qu'il fait un petit bruit assez particulier comme un petit canard en caoutchouc ou en plastique pour vous attirer, donc il est juste ici, c'est vraiment petit. Il faudrait être assez vigilant du coup pour ne pas les louper, franchement ils sont assez mignons. Donc pareil, appuyez sur la touche F pour le ramasser, et j'ai ramassé du coup mon premier canard. Je vous montre l'emplacement, juste ici à côté de Fatal Feed, donc pareil je lance les défis en 50-50, c'est beaucoup plus facile, moins casse-tête, et du coup on peut y arriver beaucoup plus rapidement. Ensuite on se retrouve au niveau de Loot Lake, donc pour trouver ce deuxième canard, son petit planton qu'il y a ici, tout au nord du lac, le petit canard est caché ici au bord de l'eau. Donc regardez, je pense que tout le monde connaît ce petit endroit, le canard est juste caché là. Donc là ensuite pour le troisième petit canard en plastique, c'est juste à côté de Lucky Landing, au niveau de l'espèce de cascade de grande falaise qui est juste là. Donc il faut venir jusqu'au bout, puisqu'il n'est pas ici, il est caché en dessous. Là on a Lucky Landing qui est juste là, vous venez ici au niveau de la falaise, c'est pas compliqué, sur la map regardez, vous suivez le courant d'eau, c'est juste là. Petit canard en plastique au bord de l'eau, vous appuyez longtemps sur AF et vous le ramassez. Donc il y a un autre canard à Lucky Landing, donc je vais vous le montrer, il est juste ici. Je vais vous le mettre juste derrière le bout de clip où je vous présente celui-ci. Du coup tous ceux qui vont suivre vont être un peu décalés, ça sera plus le 6ème ou le 7ème, peut-être le 8ème ou le 9ème, mais au moins vous pouvez récupérer les deux canards à la suite et vous n'allez pas vous suicider pour retourner à Lucky Landing par la suite. Donc le petit canard est juste là, sous le pont, on va le ramasser. Et du coup celui qu'on a récupéré juste avant, il était au bout de la route, juste là-haut. Donc ensuite le 4ème canard en plastique à l'Oni Lodge, je vous mets le petit curseur sur la map, donc juste ici derrière moi, on l'entend brailler, toujours près des points d'eau. À l'Oni Lodge, ici tout en haut, à la fin du point d'eau, pareil on appuie sur F, on le ramasse et on a le 4ème. Ensuite 5ème canard, toujours à l'Oni Lodge, donc cette fois-ci un peu plus bas, mais juste là, toujours près d'un point d'eau. Il est ici, caché près de la mini-grotte. Donc regardez bien, juste ici, on voit le point d'eau qui remonte jusqu'au premier qu'on a ramassé. Celui-ci, enfin celui-là, il est juste là. Donc ensuite, le 6ème canard en plastique à Retail Road, donc je le ramasse en vitesse, puisque la zone arrive, on peut voir qu'il est placé juste ici, en dessous du château d'eau, du coup qui est juste là. Voilà, il a été détruit, mais normalement on a le coffre qui est au-dessus. Voilà, le petit canard qui est ici. Je vous montre vite fait, peut-être pour ceux qui ne voient pas trop où on est, les magasins de Retail, et du coup le canard juste là. Ensuite, on a un canard qui est situé à Moistimir, beaucoup plus au sud que Moistimir, juste ici, dans ce lac. On peut l'entendre brailler aussi le canard, il est juste devant moi, juste ici. C'est le lac qu'il y a le plus au sud de Moistimir, juste ici. Et le petit canard est juste au milieu du lac. On le ramasse, normalement c'est le 7ème de la vidéo, si vous les avez fait dans l'ordre, on en est au 7ème. Je vous en mettrai un peu plus pour ceux qui regardent la vidéo et qui vont ramasser les canards après, comme ça on essaiera de les regrouper. Ensuite, le 8ème canard en plastique, comme pour Lucky Landing, à l'extrémité de la map, mais ce coup-ci tout au nord, en G2. Pareil, on suit le fleuve, le petit cours d'eau jusque là à la falaise. Et là aussi, il sera en bas. Par contre, attention, si jamais vous voulez remonter, il faut des matériaux. Casser des arbres pour pouvoir remonter. Ou alors, si vous vous en foutez, n'hésitez pas à juste ramasser le petit canard. Hop là. Et ensuite, vous sautez dans le vide pour aller en récupérer un autre. Donc celui-là, il est juste ici sur la map. Vous le ramassez. Et ensuite, bim, pour que ça compte, on se suicide. Ce qui est bien en mode 50-50, du coup, c'est que les stats ne sont pas comptées. Et du coup, à chaque fois que vous allez lancer des games pour faire des défis, vous allez mourir, pas faire de kills. Ça va pas compter dans vos stats. Et ça, c'est sympa. Ensuite, il y a un autre canard caché, du coup, entre Anarchy et Risky Rills. Donc, sous le pont qui est juste ici. Pareil, on l'entend brailler. Il est caché derrière la voiture. Donc, entre la voiture, les cailloux. Sous le pont, donc, qui est détruit. Entre Anarchy et Risky Rills. Donc, on le ramasse. Normalement, c'est notre dixième. Donc, ceux qui ont suivi la vidéo pas à pas, je pense que vous avez récupéré les dix canards. En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si c'est le cas et à nous rejoindre sur Facebook. On a créé un groupe spécial Fortnite pour partager des infos. Si jamais vous cherchez des gens pour des duos, pour des squads, pour partager des clips, n'hésitez pas à nous rejoindre. Pour les autres, je vous mets encore deux, trois emplacements des canards. Si jamais vous voulez les choper tous d'un coup, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Donc, la petite canard bonus. Je vais vous montrer un petit canard qui est caché entre Loot Lake et Tilted Tower. Donc, à prendre juste après le petit canard qu'on a chopé au niveau du planton qui est juste là. Le canard Ebraille, il est derrière moi, juste là. Je vous en montre un peu plus. Mais au moins, si vous passez dans le coin, vous êtes au courant qu'il est caché là. Et du coup, voilà le petit canard en bonus. Si jamais vous passez près de Snobishore, n'oubliez pas qu'il y a un petit canard qui est caché là, dans la piscine. Hop là, donc ça en fera onze. Au moins, si vous commencez une game à Snobby, prenez celui-là au lieu de prendre celui de Lonely Lodge. Donc, je pense qu'il y a d'autres canards cachés dans la map. Là, je vous en ai présenté onze, ce qui est largement suffisant pour réussir le défi. En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si c'est le cas. Et à la partager à vos amis, du coup, si jamais ils ne veulent pas galérer. Du coup, à trouver ces dix petits canards cachés dans la map. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à tous, bon game. Et ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501